Bonjour, c'est Marie, je vous présente l'éveil musical, donc une séquence comme je peux la faire habituellement avec les tout petits. Je commence toujours par une petite chanson. Voilà, vous pouvez faire une petite chanson comme ça en anglais qui s'appelle « Hello Everybody ». Donc, vous pouvez très bien faire une chanson en français plus simple, vous savez qu'il y a des petites chansons qui existent en français. Donc, ça permet de rentrer en musique et de se poser et de pouvoir commencer le tapis lecture. J'ai choisi aujourd'hui le tapis adapté du livre de Corinne Réfus dans mon jardin. Voilà, donc les tapis qu'on peut mettre en musique. C'est parti ! Dans mon jardin, il y a un arbre. Caché dans l'arbre, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un oiseau. Au chaud sous l'oiseau, il y a trois jolis oeufs. Et dans ces jolis oeufs, il y a, il y a quoi ? Dans ces trois jolis oeufs, blottis bien au chaud dans le nid. Caché dans l'arbre, dans mon jardin, trois petits oisillons. Un, deux et trois. Trois petits oisillons. Toujours sortis le l'oeuf qui volait autour du nid. Les voilà ! Trois petits oiseaux, déjà, qui prennent leur envol et qui se loignent de leur arbre. Trois oiseaux, maintenant, qui volent toujours plus haut. Et ils se poursuivent dans le jardin. Dans mon jardin, on entend chanter les oiseaux. Miaou ! 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 Voilà ! T'étais dans mon jardin. Au revoir ! Voilà, donc, le petit compte en tissu dans mon jardin. Et, en général, ça me donne l'idée du thème pour faire les autres animations. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre très important pour moi, très utile dans mes animations, qui s'appelle le jardin des sons. En fait, ce sont des histoires à mettre en musique, classées par âge. Donc, c'est très bien fait parce que vous avez, donc, les histoires, l'âge et les instruments à utiliser. Donc là, j'ai choisi, donc, la première qui s'appelle Sourisseau, parce que c'est une histoire de chat. Alors, on peut laisser le petit chat ici. On a besoin d'un octobloc et d'un petit gros lot. On peut également prendre un xylophone en bois pour représenter le chat. Alors, je commence. Un gros chat noir dort paisiblement. Sur son dos, sa petite souris danse. Le chat ouvre les yeux. Vite, vite, vite. Petit souris, cessez-vous. Ouf. Le gros chat se rendort. Voilà. On peut la refaire plusieurs fois et donner les instruments, soit aux tout petits, les plus, enfin, on va dire, les deux ans, deux, trois ans. Parce que les doux bébés, évidemment, ne pourront pas jouer. Encore que si, ça, ils peuvent le prendre. On va le mettre à la bouche, forcément. Les mounous, les assistantes maternelles, les bibliothécaires, peuvent également les prendre et refaire les histoires avec les enfants et faire participer les enfants. C'est très important de faire participer tout le monde, que tout le monde chante, que tout le monde participe. Voilà. Vous avez plein d'histoires mises en musique pour tous les âges. Vous avez des histoires de coccinelles, d'orages, de lions. Voilà. Je vous le conseille. Le jardin des sons. Très, très utile pour faire des séances d'éveil musical. Ensuite, je fais une petite comptine. Alors, ce qu'on peut faire, là, en rapport avec le thème, il y a plein de choses. Il y a dans mon jardin, on peut faire, je fais le tour de mon jardin. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Je descends l'escalier. Je sors dans la porte. Dring, dring. Je m'essuie les pieds sur le paillasson et je rentre. Bon, là, en ce moment, évidemment, on ne peut pas le faire vu le contexte, mais ça marche très bien avec les enfants. Bon, c'est un rapport. C'est tout de suite quand on touche les enfants, ça rentre dans leur intimité. Mais en général, au début, ils n'osent pas trop. Puis après, ils veulent un peu tous se battre pour qu'on leur fasse un parrain. C'est très important les jeux, les comptines, les jeux de main comme ça. Et voilà, on peut toujours trouver des comptines en rapport avec le tapis lecture ou sur le thème qu'on a choisi. Donc, pour la séquence rythmique, ce qu'il faut, c'est prendre une chanson. Moi, j'ai choisi « Vans frais avant du matin » qui est un canon. Et vous pouvez donc commencer par juste taper le rythme sans chanter la chanson. C'est-à-dire « Vans frais avant du matin », ça donnerait ça. Comme ça. « Vans frais, vans du matin, vans qui souffle aux sommets d'un grand pain. Chois du vent qui souffle, vans dans le grand vent, vans frais, vans du matin. » Voilà, donc ça peut être répété plein de fois parce que c'est un canon. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez très bien faire sur « La 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 ». Si vous ne connaissez pas bien les paroles, vous pouvez très bien faire « La 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 ». voilà et ce qui est bien c'est de pouvoir prendre un groupe séparer les adultes et les enfants en deux et donc démarrer la chanson et la faire en câlins en général au début les adultes n'osent pas et après une fois que c'est lancé ça se passe bien et tout le monde s'amuse et tout le monde chante c'est important que tous les adultes participent les adultes sont le modèle pour les enfants donc si s'ils voient les adultes chanter ils vont participer aussi et c'est un moment d'échanges très très joyeux en général et c'est très beau quand tout le monde chante en même temps donc c'est c'est chouette puis celles qui ont peur de chanter bah souvent je leur donne un petit un petit cas où j'en ai pas là mais vous pouvez leur donner un petit cas où pour qu'ils souffrent dedans comme ça la voix est déformée et ça décomplexe voilà ensuite on peut leur faire faire une chanson motricité globale comme savez vous planter des choux dansons la capucine tout ce qui est physique ce qui les fera bouger un peu après je donc je les expliquais ce matin je faisais une petite chanson qui est asseyez vous sur le tapis pour les faire revenir sur le tapis et terminer par une petite verseuse et si c'est frère jacques on va par exemple voilà tout le monde la connaît les adultes la connaissent les enfants la connaissent et pour avoir une activité tonale donc c'est à dire uniquement la musique et non le rythme ce qui est bien c'est de leur faire enfin de leur faire écouter le son c'est à dire frère jacques c'est ça alors ce que j'ai fait moi c'est que je tape comme ça je leur fais écouter allo on peut leur faire écouter bon là il n'y a pas d'enfant mais en général ils adorent parce qu'on leur fait écouter le son hop le deuxième on leur fait écouter l'autre note on va pas leur dire ré on n'est pas là pour en faire des musiciens on est là pour partager la joie le plaisir de la musique on n'est pas là pour faire devenir musiciens professionnels le principal c'est qu'ils découvrent la musique qu'ils entendent des sons et qu'ils découvrent des instruments qu'ils n'ont pas forcément chez eux donc là vous faites frère jacques vous pouvez aussi faire donc là frère jacques si on prend les trois premières notes voilà donc ça permet d'écouter juste la musique c'est ça qui est bien parce que on se dit tiens je vais chanter frère jacques mais on peut très bien juste jouer la mélodie et si vous ne savez pas les notes de musique mettez des couleurs sur vos partitions j'expliquais ça en formation vous mettez vous vous prenez une partition et vous colorez les notes en fonction des couleurs du métal aux notes et comme ça vous saurez jouer de la musique très facilement voilà donc ça c'est une chante berceuse pour terminer vous pouvez la faire écouter moi souvent je fais écouter frère jacques en africain ça permet d'avoir une version de frère jacques et puis à la fin et bien on fait une chanson pour se dire au revoir donc moi je chante en général c'est l'heure de se dire au revoir dire au revoir et à la prochaine fois voilà ça permet de clore la séance et puis aussi on dit on dit au revoir aux instruments parce que les enfants adorent les instruments j'adore jouer de la musique ils ne veulent plus s'en passer une fois qu'ils en ont ils pourraient jouer pendant des heures alors je n'ai pas dit mais c'est bien de limiter la séance à une demi heure trois quarts d'heure maximum parce que les tout petits ils ont de l'attention mais pas plus de 40 45 minutes donc comment c'est bien de dire prendre un instrument dire au revoir ukulele au revoir octobloc pardon donc on les met après en les rangeant la caisse on dit au revoir et la séance est finie voilà merci et